Il sont au total 50 étudiants, tous membres de l'AEUF, l'agence universitaire de la francophonie, a participé à cette formation. Au deuxième jour, les étudiants ont planché sur les cas pratiques portant sur les notions de base de la persuasion. Nous avons eu non seulement des connaissances, mais aussi des compétences qui nous seront très utiles dans les milieux professionnels, dans les milieux académiques. Avec ces exercices pratiques, cela nous permet de surmonter le trac, de surmonter le stress. Mais que ressentent les étudiants dans un contexte où l'art de la persuasion devient de plus en plus indispensable dans un monde en mutation ? Aujourd'hui, il faudrait noter que nous sommes dans un monde d'affaires et qui dit affaires, dit prise de parole soit en public ou avec des gens qu'on ne connaît pas. Je suis appelé à bien argumenter et je pense que l'art de la persuasion est non seulement important dans les milieux professionnels, mais aussi dans la vie courante. Ce que je fais ici, en fait, c'est développer mon art oratoire. Ils nous apprennent vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, mais à partir de maintenant, je sais que je vais faire de mon mieux pour les appliquer. Pour les formateurs, l'art de la persuasion reste une technique essentielle de la communication. Ainsi, chaque module retenu revêt une importance particulière. L'idée, c'est qu'ils deviennent des étudiants entrepreneurs. Mais quand on parle d'étudiants entrepreneurs, il faut avoir des compétences qui leur permettent de mieux défendre leurs projets, mieux négocier et être à l'aise dans le milieu entrepreneurial. Parce que notre écosystème, il est très rude et ça, ça demande des compétences en persuasion, en négociation pour vraiment s'en sortir. Pérenniser ce type de formation, cette aspiration des étudiants révèle combien l'art de la persuasion peut susciter des vocations de bons communicateurs.